Les Saintes Écritures ne révèlent-elles pas d'aimer notre prochain comme soi-même ? Nous sommes dans une société où nous sommes censés tous jouir des mêmes droits, mais force est de constater que les enfants en situation de handicap sont marginalisés dans la société. Il y a des personnes sensibles à leur situation qui se sont données pour mission d'apporter aide et assistance à ces enfants vulnérables. C'est à travers son organisation non-gouvernementale que Mademoiselle Oulahi Dalida, présidente de l'ONG Junyengju, a décidé de mener des actions dans ce sens. Nous la recevons dans cet entretien pour parler de son amour pour ses enfants et des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission. Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, toujours ravis de vous retrouver. Je vous dis bonjour. On les a rejetés, ça suffit, c'est pas des animaux, c'est quoi quoi il y a ? Il y a des soupes nuées par tous les travaux qui sont partis à l'école, on va essayer de le revoir. On va appeler et son papa va donner son numéro et on va voir comment il faut l'intégrer dans ce projet. Ça va ? C'est un mignon d'assun qui a parlé avec mon mari. Il est bien, ça fait pire, il est mignon encore. Il est bien, ça fait pire, il est bien. Il est bien, ça fait pire, il est bien. Il est bien, ça fait pire. Il est bien, ça fait pire. Tu vas travailler au bureau, tu vas aller à l'école, nous ici on peut te mettre à l'école, c'est à cause de la roulette, tu ne vas pas à l'école. Tu n'as personne pour le déplacer, donc comme tu l'as fait, qui t'envoie à l'école ? C'est mon grand frère qui me prend, c'est ma mère. Regarde le tonton là, qui t'envoie à l'école ? Mon grand frère. Ton grand frère qui te soulève, il faut t'envoyer à l'école. D'accord. Et Yannick, pourquoi tu ne vas pas à l'école ? C'est parce que tu es malade, tu n'as personne pour te déplacer et t'envoie à l'école. Tu as envie d'aller à l'école. Et mon grand frère, qu'est-ce que tu veux venir préparer ? Au travail. Tu veux travailler où ? A la rue-Port, bravo. Tu veux travailler à la rue-Port, c'est bien ça. Et toi, tu dis que tu veux travailler au bureau. Vous avez besoin de quoi ? On vous envoie quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie en décembre ? A la roulette. Tu veux roulette ? Et toi ? A la roulette aussi. Tu veux roulette aussi pour pouvoir te déplacer. Bonjour mademoiselle Dalida. Bonjour Sarah. Pouvez-vous vous présenter à tous les internautes qui nous suivent ? Bonjour chers internautes. Je suis mademoiselle Dalida Oulahi. Enseignante de profession. Et présidente fondatrice de l'ONG Djouniandjou. Alors, dites-nous, comment est née l'ONG Djouniandjou ? Djouniandjou qui signifie d'abord en langue ouée, un enfant est un enfant, est né le 2 mai. Le 2 mai 2015, à la suite d'un constat amer fait sur le terrain, la stigmatisation des enfants en situation de handicap. Nous sommes dans la commune d'Adjamé où se trouve notre siège, précisément Adjamé-Renold. Alors, je rappelle que vous êtes enseignante de profession. Et quels sont les objectifs de l'ONG Djouniandjou ? Les objectifs de l'ONG Djouniandjou se déclinent comme suit. Promouvoir les droits et le bien-être de l'enfance en situation de handicap. Assurer la protection des 10 enfants, surtout lorsqu'ils ont un handicap intellectuel, contre toute forme d'atteinte et de discrimination. Porter une assistance médicale psycho-affective aux 10 enfants, parce qu'ils ne reçoivent même pas d'amour, ils sont cachés. Sensibiliser la population sur les causes du handicap chez l'enfant. Alors, pourquoi précisément les enfants en situation de handicap ? Pourquoi eux ? Nous avons décidé de travailler sur la personne de l'enfant en situation de handicap, parce qu'il est, comme je disais tout à l'heure, il est victime de marginalisation. Il est rejeté sous prétexte que lorsqu'il a un handicap lourd, qu'il est un enfant serpent, qu'il est un enfant sorcier. Au fait, c'est les dénominations qu'on leur donne, qu'ils sont des enfants serpents, qu'ils sont des enfants sorciers. Donc, eux, ils sont rejetés. Raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur la personne de l'enfant en situation de handicap, afin de briser les barrières. Est-ce peut-être parce que vous avez aussi des enfants en situation de handicap ? Je dirais non. Je n'ai pas d'enfants en situation de handicap, mais d'autre part, je dirais oui, parce que je suis la mère de tous les enfants en situation de handicap abandonnés, rejetés. Alors, parlez-nous un peu du mode de fonctionnement de votre ONG. Est-ce que vous avez un budget de fonctionnement ? Non. Nous n'avons pas un budget de fonctionnement. Nous, fonctionnaires sous fonds propres. Ça veut dire quoi ? Sur les différentes cotisations, sur notre salaire, notre revenu mensuel. Votre salaire d'enseignante ? Oui. Alors, madame Dalida, quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain ? Merci, Sarah. Depuis la création de l'ONG, nous avons mené pas mal d'activités. Déjà en 2015, nous étions à Abidjan ici. Nous avons fait des arbres de Noël. Pourquoi l'arbre de Noël ? L'enfant en situation de handicap, on ne compte même pas parmi les enfants. Donc, il n'a même pas de cadeaux. Mais pendant ces arbres de Noël, nous profitons pour sensibiliser les parents. Je disais, c'est le parent qui doit accepter d'abord son enfant. C'est le parent qui doit valoriser son enfant. C'est le parent qui doit, malgré l'handicap de son enfant, dire que lui, c'est un enfant. Donc, nous amenons ces parents à accepter l'enfant. Parce que si le parent accepte l'enfant, il peut valoriser son enfant et la société va accepter son enfant. Mais s'il dit que son enfant est un enfant serpent, les autres diront qu'il est un enfant serpent. Et l'enfant ne sera pas en sécurité. Une fois, j'étais au centre de guidance à Djamé. Il y a une jeune fille qui est venue avec son enfant. Elle a pleuré devant le pédiatre. J'étais là. Pourquoi ? Parce qu'elle est chez son oncle. Elle a un enfant qui a un an, quelques mois, mais trois mois, quatre mois qui ne s'assoit pas. Son oncle lui aurait dit que c'est un enfant serpent. Qu'elle quitte chez lui avec son enfant serpent. Les enfants de son oncle ne touchent pas son enfant. La femme de son oncle ne touche pas son enfant. L'entourage ne touche pas l'enfant, dont la jeune fille ne pouvait pas. Le père de l'enfant est porté disparu. Donc, elle se retrouve avec un enfant comme ça. Si c'est toi, si on lui propose d'aller tuer son enfant, va aller tuer son enfant. Parce que pour elle, déjà, elle a convaincu que c'est un enfant serpent. C'est un crime, doter la vie. Raison pour laquelle l'ONG menons des campagnes de sensibilisation pour qu'ils comprennent. Ils ont aussi le droit à la vie. Ils ont le droit au respect. Ils ont le droit à la considération. On dit que nous sommes nés égaux, en droit et en dignité. Pourquoi leur dignité doit être bafouillée sous prétexte qu'ils ne sont pas comme les autres ? Alors, revenons, revenons à Diokoué. A Diokoué. Donc, nous étions à Bidjan et en 2016, nous sommes allés à Diokoué. Diokoué, pourquoi ? Parce que le 4 juillet 2015, j'étais là, je reçois un message. Je me dis, si tu ne viens pas, on va accompagner un enfant. Accompagner c'est-à-dire ? On va tuer un enfant. On va tuer un enfant. Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il a une grosse tête. Il ne marche pas. C'est un enfant dangereux, c'est un enfant serpent. Qui l'accompagne ? C'est la société. Les parents. Peut-être que si le parent ne peut pas. Peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas les gardiens de la tradition, je suppose. Parce qu'une fois que j'étais allée à Diokoué, dans le mois d'août passé, où j'étais juste allée prendre contact, ma première prise de contact avec les autorités. Il y a une dame dont on m'a parlé, qui est un enfant de 2 ans qui ne marche pas. Je suis allée la voir. Elle m'a dit, on lui a proposé d'aller tuer son enfant, de confier son enfant au grand masque. Parce que c'est un enfant serpent. Je lui ai dit non. Qu'est-ce qu'il y a un enfant serpent ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un détenteur. Elle a dit le nom Carifou. Quel don l'enfant ? Parce que ce n'est pas un enfant. C'est un enfant serpent. Et je lui ai dit, je suis parti. Ce jour-là, j'ai pris l'enfant. J'ai pris l'enfant sur mes pieds. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un enfant serpent. C'est un enfant comme tout autre. Peut-être que la rééducation va prendre du temps. Mais cet enfant, il a des valeurs. C'est un homme comme nous. Ce n'est pas un enfant serpent. Donc, j'étais là-bas. J'ai fait, dans le mois de novembre, donne de kits scolaires aux élèves en situation de handicap qui vont à l'école pour leur dire de se mettre au travail. La société ivoirienne a besoin de tous ces enfants. Bien portants comme pas bien portants. On a besoin d'eux. Et peut-être qu'ils ont des aptitudes comme nous. Donc, ils aillent à l'école. Pendant même la cérémonie, j'ai eu le temps encore d'interpeller les parents qui étaient là pour leur dire d'accepter leurs enfants, de valoriser leurs enfants, d'aimer leurs enfants, malgré l'handicap de cet enfant. J'ai pris le cas de grâce. Je lui ai dit, grâce que vous voyez, grâce qu'elle a été ramassée à Monsurko Kramas. Sa place n'est pas dans une famille. Elle a quel âge ? 8 ans, 9 ans. Elle marchait lors d'une maladie. Mais pendant, elle a fait une maladie qui a fait qu'elle a perdu les acquisitions. C'est-à-dire qu'elle ne marche plus à sa soin. Mais sa mère est venue la déposer chez le grand-père. Le grand-père ne voulait pas d'elle la laisser dans une cour. Elle était dans une cour adossée à un arbre. Sans manger. Sans souhait. Elle était livrée à elle-même. Elle ne pouvait pas. Puisque la tête était plus grosse que le corps, tout un tombait le front. Donc son front même était blessé. Quand on l'a ramassée, on nous a interpellés. Nous sommes allés voir la dame qui a recueilli Grasse. Nous sommes allés la voir parce que je me dis, elle fait le travail de l'Etat. C'est une pupille de l'Etat. Grasse appartient à tout le monde. Un enfant là, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour la famille guerrée qui l'a abandonnée. C'est pour tout le monde. Nous sommes allés la voir. Quand Grasse est tombée malade, nous nous sommes retrouvés au CHU. De quoi se trouve Grasse ? Grasse ? Elle a une grossesse. Elle n'arrive pas à marcher. Mais les pieds qui trompent, je pense qu'elle doit avoir des problèmes de neige. Je ne sais pas. La fois de neige, j'étais même dimanche dernier. J'ai dit, on va l'envoyer à l'hôpital. Ça m'a dit, non, c'est un problème mystique. J'ai dit, non, laisse mystique. On va repartir à l'hôpital. Je suis la dame qui l'a recueilli. Moi aujourd'hui, Grasse, quand vous voyez Grasse, au début qu'elle a pris Grasse, et maintenant, il y a un changement. J'ai compris que de l'évolution, j'ai compris que c'est l'homme qui fait l'homme. Parce qu'elle prenait Grasse. Grasse ne parlait pas. Grasse ne pouvait pas faire, ne pouvait pas attraper les choses, manger. Grasse ne pouvait pas s'asseoir seule. Aujourd'hui, dimanche dernier, quand je suis partie, Grasse s'asseillait seule. Grasse même, le pain qu'on a offert à sa maman, si j'ai mis ça dans la main de Grasse, et j'ai dit à Grasse, donne à maman, il faut lui dire bonne fête maman. Et Grasse a dit à maman, bonne fête maman, je t'aime, bisous. Qu'on a fait, bisous à maman? Il y a un gâteau. maman mais si grâce arrive à parler si grâce arrive aujourd'hui à se mouvoir c'est parce que quelqu'un avait une oreille attentive c'est parce qu'elle a reçu l'amour dans cette famille c'est parce qu'elle a été intégrée et cette fois nous l'accompagnons lorsque nous avons les moyens nous offrons des sacs de riz à dame naomi pour s'occuper de grâce lorsque grâce est malade nous intervenons et la famille la famille de grâce le grand père le grand père venu lorsqu'on a pris grâce quand on est sorti de l'hôpital on s'est retrouvé au commissariat pour déclarer la la découverte de grâce de là on nous a mis dans leur car on nous envoie à la brigade des mineurs ils ont pu mettre la main sur le grand père qu'elle est venu dit qu'il veut pas d'un enfant sur son handicap l'a dit la femme de l'ONG elle perd son temps que c'est pas bon enfin parce qu'elle lutte pour une bonne cause mais c'est pas un bon enfant on s'est retrouvé à la justice devant ses autorités le service de protection judiciaire des mineurs à la justice au palais au plateau il a dit que la dame gourou qu'elle prenne l'enfant et qu'est ce qu'ils ont répondu qu'est ce qu'ils vont dire le papa le grand père dit qu'il n'a pas le temps la maman n'arrive même pas la retrouver le papa des grâces est décédé donc aujourd'hui c'est que je joue l'autre joue le rôle de maire mais moi je joue le rôle de père lorsque j'ai les moyens il faut que je l'assiste et il faut que j'encourage cette table donc lorsque j'ai l'argent je lui dis viens pour un sac de riz parce que grâce mange grâce doit manger tiens le lait si je peux l'honorer comme la fois dernière j'ai payé un pain je suis allé lui donner parce que pour lui dire merci pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle va continuer de faire pour grâce et actuellement grâce se porte bien ça va ça va pas trop bien puis ça ne marche pas encore l'objectif aujourd'hui faut que grâce marche est ce que vous avez est ce que vous avez vous êtes allé chez un spécialiste il faut les moyens nous avons nous allons repartir passer la fois qu'elle est tombée malade elle était dans un coma il fallait lutter pour faire sortir grâce de son coma tout ce qu'on avait je l'ai fait quand ma secrétaire partait rencontrer grâce à l'hôpital moi j'étais à la maison je jeûnais je lui disais faut partir moi je vais jeûner c'est que moi j'étais à la brèche je jeûnais puisque moi j'étais je suis à coco délai pour quand j'ai dit va c'est finalement sur chu l'argent que je pouvais je suis pas dit j'ai cherché un coin j'envoie ça par orange monnaie et le lendemain je suis partie les photos sont là j'étais aux cheveux des grâces c'est qu'il fallait on a fait les courses même au chu on a tapé à des potes mais on partait mandat malaisie fait dieu va vous bénir qu'on n'a pas les moyens on a frappé à des à des potes mais même au ministère une dame du ministère de la famille je l'ai appelé c'est resté sans suite sans suite donc ce qu'on pouvait on a fait pour que grâce sorte de son coma du demi coma dans lequel elle était dans les sorties on en train de chercher toujours les moyens il faut les moyens j'ai vendu ma voiture c'est pour vous avez vendu votre voiture oui j'ai vendu ma voiture et comment vous faites pour vous déplacer je vais le faire en taxi en daca je vais faire parce que je me dis ils ont plus besoin de moi ils ont plus besoin les enfants sur son handicap je préfère mettre cet agent à la cause à la disposition pour faire toutes les portes sont restées fermées toutes les portes que j'ai frappé sont restées fermées si j'ai pas l'argent mais si je me donne pas on peut pas m'aider donc toutes les portes sont restées fermées si les portes sont restées fermées je vais faire comme moi je suis obligé de vendre ce que j'ai pour aider parce que je dois en outre faire l'opération du petit kouakou il a le droit d'être heureux comme tout autre qu'est ce que le petit kouakou de quoi le petit kouakou en dure d'être en situation de handicap il est né avec un seul testicule ça moi me disait cinq jours après sa naissance le père est décédé c'est une veuve qui n'a pas de moyen et elle elle se trouve pour elle a du coup dans nous nous irons pour l'opération du petit kouakou il faut qu'ils soient bonnes à combien s'élève le le coup de l'opération à 300 300 parce que après 300 mille francs cfa sans compter les médicaments sans compter les médicaments il faut qu'ils me les poncements et autres il faut à 300 mille francs cfa alors madame dalida quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction nous rencontrons beaucoup de difficultés nous avons nous manquons de moyens financiers surtout parce que si j'ai pas j'aime si je ne travaille pas comment je peux je suis enseignante même si ça passe je bon je suis enseignante je bénis dieu ça suffit pas ça suffit pas j'ai dit tout à l'heure que la prise en charge de l'enfance situation d'antiquois coucher ça suffit ça suffit pas dans un village à diokou et je dois en avoir au moins trois fauteuils roulants des enfants qui ont arrêté d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas un moyen de mobilité de déplacement bon pour être mobile et moi donc pour eux il faut leur offrir des fauteuils roulants même j'ai vendu ma voiture à bas prix je vais faire comment parce que je dois sauver la vie d'un enfant quand même j'ai dit je dois sauver la vie du petit couacou il a le droit d'être heureux pour les autres peut-être je ne sais pas quel bien je vais vendre encore pour payer les fauteuils roulants pour qu'ils puissent aller à l'école parce que j'ai dit ils doivent aller à l'école ils ont leur partition à jouer dans la société ils ne sont pas inutiles ce sont des hommes comme nous ils ont les mêmes droits que nous ils ont droit à l'amour ils ont droit au respect regardez lorsqu'on touche un enfant dit bien pourtant si je peux m'exprimer si toute la société se lève pour la cause mais quand c'est un enfant sur son handicap qui est tué mais ça passe un aperçu parce qu'on s'est dit qu'il est inutile il peut rien apporter alors madame quels sont vos besoins immédiats nous avons besoin de moyens financiers parce qu'on se déplacer chaque fois je dois la diocoué je vais avec plus de véhicules je n'ai pas de véhicules je sais pas comment je vais faire il faut louer l'hôtel au moins ce qu'on va c'est pas pour un jour au moins c'est que le séjour une nuit nous coûte dix mille on doit manger vous voyez vous allez voir dans la vidéo j'ai fait même des pousses à pied où je suis allé de maison à maison visiter mais je marche marche aussi même je vais dans des conditions difficiles dans 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 des coins des recoins je marche le déplacement quand je vais puisque je connais pas il faut des gens pour ma compagne je vais payer le transport c'est de l'argent il faut des moyens financiers nous avons besoin des moyens de déplacement nous avez nous avons besoin de matériel informatique parce qu'il faut sauvegarder les données on veut faire une base de données pour les enfants en situation de handicap c'est parce qu'on n'a pas de base de données que tel parent peut se lever puis aller tuer son enfant mais si on a une base de données on sait que l'enfant il se trouve dans telle famille et que chaque fois son est un moyen de déplacement on va rendre visite comme on le fait pour grâce à fois d'un on était à mon cycle commence on a escaladé des mines il a failli même tomber dans le travail si on peut on y va il sait que on a l'oeil sur son enfant il peut pas faire n'importe quoi nous avons besoin de kits scolaires nous avons besoin de vivre non vivre nous avons besoin de matériel de rééducation parce qu'on dit un enfant sur son handicap pour qu'il puisse retrouver la tonicité il faut des massages nous avons besoin de matériel de rééducation des tables de massage des miroirs des matelas et autres des escaliers pour qu'ils puissent avoir l'équilibré on a besoin de tout ça nous voulons nous voulons à la rééducation mais il faut avoir des moyens on m'a fait une estimation je n'ai pas les moyens je sais pas qu'est ce que je vais vendre l'estimation s'élève à combien pour le matériel pour celui qui a dit il allait dit mardi cinq cent mille pour faire me fabriquer quelque chose mais c'est que pour tout je sais c'est des petites choses qui va me fabriquer pour ces enfants pour qu'on puisse aller à la rééducation alors est-ce que vous avez des partenariats avec les ministères non je dirais peut-être que c'est le ministère de la famille de la protection de l'enfant qui connaît peut-être notre existence parce qu'il nous a envoyé une invitation pour le 8 mars nous sommes rendus là-bas pour le 8 mars et nous sommes revenus ça s'arrête là sinon je suis allé rencontrer une fois pour la faire grâce je suis allé mais c'est resté sans suite c'est pour avoir notre agrément c'est un peu difficile aujourd'hui on m'a c'est qu'on a notre réception de déclaration on n'a pas l'agrément ça fait plus d'un an on n'a pas encore signé je sais pas je ne sais pas alors pour tous ceux qui voudraient vous venir en aide ou peut-on rejoindre comment peut-on rentrer en contact avec ok notre siège se trouve d'abord à djamé dans la commune d'adjamé c'est et nous sommes au 20 0 0 12 89 au 0 8 90 11 26 au 42 0 8 87 0 3 d'accord est-ce que l'entretien est pratiquement terminé avez vous quelque chose à ajouter ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent c'est de nous de nous venir en aide nous avons envie d'aider nous avons envie de faire revivre l'enfant sur son handicap c'est parce que nous n'avons pas de moyens qui vient nous aider passer ses mains dans la main cette lutte à ce n'est pas pour une seule personne mais c'est la main dans la main qu'on peut sauver la vie de l'enfant sur son handicap c'est même dans la main qu'on peut redonner le sourire à ses enfants c'est même dans la main qu'on peut faire revivre ses parents d'enfants sur son handicap passé imaginer un enfant un parent qui va tuer son enfant c'est parce qu'il est mort dans l'âme c'est parce que la société peut dire que c'est sous la pression de la société qu'une mère peut être amenée à abandonner son enfant nous tous on connaît les douleurs de l'accouchement si elle a une mère va elle abandonne son âme et puis elle se cache c'est parce que quelque part il a une pression c'est la société donc ils nous aident nous avons besoin de leurs dons nous avons besoin de moyens financiers nous avons besoin de vivre et non vivre nous avons besoin de vêtements nous avons besoin de deux chaises roulantes nous avons de besoin de béquilles nous avons besoin de médicaments tout ce qui peut aider passer des enfants qui n'ont même pas de vêtements une fois je suis allé à dieu que dans un village c'est quand je suis arrivée on dit lui on ne lui porte pas des dessous comme il savait que je devais arriver on lui a mis un cilip on les a mis de côté les deux handicapés étaient d'un côté les biens portés étaient de l'autre côté je lance un appel à la première dame de Côte d'Ivoire maman dominique ouattara qu'elle met à avoir un centre d'accueil et de rééducation pour l'enfant en situation d'handicap un centre d'accueil pourquoi parce qu'il ya des il ya des parents qui veulent même pas de l'enfant la fois dernier à deux mois de cela il y a un moment de moi qui est venu me voir elle me dit de trouver un coin pour son enfant parce qu'elle n'en veut pas et c'est parce qu'elle va en faire mais je fais comment il ya un autre monsieur qui est un enfant de deux ans qui a demandé qu'on recueille son enfant parce que c'est parce qu'il va en faire ils sont pleins comme ça même quand on va dans les centres dans les centres ce sont nous demandes vous avez un coin faut recueillir des enfants pour la petite grâce il faut mentionner que j'ai interpellé j'ai appelé même la directrice de je suis à la dpe la direction de la protection de l'enfant j'étais avec le commissaire on a appelé la dame elle a dit d'abou ne suffit pas d'abou à une la proponette d'abou est fait pour les enfants chassons d'handicap mais pour une capacité de 5 ans je trouve à 87 non mandant fait dieu va vous bénir mais si j'ai pas les moyens je veux faire mais c'est parce que j'ai pas les moyens donc qu'elle met à avoir mon centre à mon sens non ça ne me gêne pas de me mettre de me mettre au service de l'enfant sur son handicap ça me gêne pas parce que pour moi ce sont des hommes pour moi ce sont des êtres humains c'est pour moi là c'est le sang il ya le sang qui coule de leurs veines donc qu'elle met à avoir un centre pour accueillir ses enfants ce qu'ils savent pas où aller ce qu'on jette ce qu'on va tuer on va leur dire ne les tuer pas donnez nous nous pour nous ce sont des hommes on va à la rééducation et pourquoi pas si ça va leur fait des formations pour qu'ils puissent être des personnes autonomes autonome et aussi apporter leur leur pied à l'édifice exemple exemple on a le point notre point focal à diokoué monsieur belé demandait il me disait quand je suis allé à sa rencontre il me disait maman quand j'étais enfant les gens proposent à mon papa de me tuer parce que je suis ma chépa mon papa venait tout juste rencontrer le seigneur mais il a refusé mais lorsque mon papa n'est pas là madame moulaye je vous dis combien la pide avec du citron ou bien vous cherchez les écosses de bois on le lapide pour qu'il puisse se transformer en c'est bon mais il ne sortait pas il dit c'est la nuit seulement qu'ils sortaient mais pour qu'ils soient là où il a aujourd'hui il a fallu qu'une femme vienne briser ce mythe là aujourd'hui là il travaille il a la préfecture celui qui distribue le courrier et ce n'est pas un bel exemple si son papa l'avait tué ce qui l'avait lapidé hier vient lui demander des bons d'essence des litres d'essence mais si on l'avait tué il est marié il a deux enfants il y a une femme qui l'aime comment je vais à diokoué c'est mais qui prépare pour moi quand je suis à l'hôtel souvent prépare pour moi elle est venue m'habiter si je l'ai reçu je lui ai dit merci parce que je pense que c'est elle même quand je vais c'est elle mais qui pense à moi qui prépare pour m'envoyer parce qu'elle a un mari qui est en situation de handicap sans les autorités on ne me donne pas à manger je le fais de mes moyens de mes frais c'est que je suis propre frais si je peux mais je suis moins propre c'est la dame qui prépare pour m'envoyer peut-être elle comprend son mari en situation d'handicap en situation d'handicap donc c'est elle donc elle est venu à bidjama je suis allé la saluer dit merci à sa famille demander à sa famille de dire merci à cette femme parce que quand je vais à diokoué c'est grâce à elle je mange alors mademoiselle oulaï dalila merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation bon vent à vous et surtout beaucoup de courage pour votre mission merci sarah merci et bien chers amis internautes j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à nous suivre dans cet entretien accordé à mademoiselle oulaï présidente de l'ONG junyendjou les enfants en situation de handicap sont des êtres humains ils ont droit à la vie pensons à eux merci d'être resté notre compagnie au revoir vous avez découvert voire l'évoire lv